Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Réparole. Nous poursuivons notre témoignage avec ce test satanisme qui nous raconte des choses extraordinaires et il est en train de parler des dix commandements de Satan. Alors là vous avez bien entendu, nous savons tous que dans la Bible, il y a les dix commandements de Dieu. Aujourd'hui le diable a décidé de tricher Dieu et de créer ces dix commandements. Et ces commandements ne sont pas du tout jolis, jolis, jolis. Et ces commandements vont en encontre de la loi du Vienna. Ce qui va se passer, c'est que vous allez tout entendre, tout écouter et vous analysez votre vie et découvrez si ces commandements ici ont un impact sur vous. Si vous n'avez pas abonné, cliquez sur, abonnez et cliquez sur la cloche de la TV et préparez-vous pour la prochaine vidéo parce que ça va être chaud. Nous continuerons. Écoutons-le. Et ici j'insiste sur le premier commandement. Il dit ceci, ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Ça, j'ouvre seulement une petite parenthèse. Quand vous prenez la Bible, dans la version, les saintes écritures, traductions du monde nouveau, vous prenez ce premier commandement. Ici, il est question de la prière et du jeûne. Quand vous lisez la Bible, vous êtes dans Matthieu 17-21. Là, le Seigneur Jésus parle sur le jeûne et la prière. Quand vous prenez cette Bible-là, vous allez voir que ce passage ne se trouve pas dans cette Bible. Allez vérifier. La Bible où c'est écrit les saintes écritures, traductions du monde nouveau. Le passage, la Matthieu 17-21. Il est où? Jésus dit que cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Vous allez voir que dans cette Bible-là, ce passage n'existe pas. Ce passage n'existe pas dans certaines Bibles. Ah, donc c'est une chose qui nous permet de découvrir cela. Franchement, nous allons vraiment découvrir tout ce qui est caché qu'on ne percevait pas aujourd'hui. Et à cette place, il y a juste un trait. Allez vérifier. Et ça va, c'est encore une preuve qui montre clairement que cette secte-là n'appartient pas à Jésus. On était sur le quatrième commandement. Le quatrième commandement dit ceci. Laisser les chrétiens pauvres en leur disant de ne pas donner les dîmes et les offrandes. C'est ce qu'on a dit. Il pousse même certaines personnes vers la malédiction. A partir des offrandes. Au moment des offrandes. Ce qui est important, ce n'est pas de se tenir debout et venir mettre quelque chose dans le panier. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que je mets dans le panier. La Bible dit, dans Malachi chapitre 1 verset 14, la Bible dit, maudit soit le trompeur, qui a dans son troupeau un mal, mais qui sacrifie à l'éternel une bête chez Tine. Il y a des gens qui offrent même des faux billets dans l'église. Il y a des gens, il peut avoir dans sa poche, il a par exemple 5 000 francs. Au moment des offrandes, il prend 200. Ou bien 500 francs, c'est ce qu'il donne à Dieu. Là, vraiment, tu t'attires la malédiction. Amen. 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 Ça, c'est toujours en rapport avec le quatrième commandement. Le cinquième commandement. Dit ceci. Ça, c'est le diable qui nous dit ceci. Aller propager la haine entre le chrétien et les divisions dans les églises. Ce sont des choses que nous voyons. Vous allez voir des gens d'une même communauté, d'une même église, d'une même paroisse, mais qui ne s'adresse pas à la parole. Et on s'est dit chrétien, mais Jésus dit ceci. Quand vous lisez Matthieu 5, 23, 24, jésus dit ceci. Si tu présente ton offrande, et que tu te rends compte que tu as déconfie avec quelqu'un, rentre d'abord te réconcilier. Et ce n'est qu'après, que ton offrande sera vraiment agréé par Dieu. Amen. Si tu ne fais pas cela, tu perds ton temps. Amen. Jésus nous dit encore, dans Jean 15, 12, il dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Et l'apôtre Paul nous dit, quand nous lisons en Romains 13, verset 8, il dit ceci. Ne ne devait rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Pour le problème de haine entre les chrétiens, le diable, il aime ça. Il aime ça. C'est là où il y a le ministère du serpent. Le ministère. Et là, le diable utilise beaucoup les mamans. À partir de la calomnie et la médisance. Voyez un serpent. Quand un serpent est à un point, il veut atteindre un autre point. Est-ce que ce serpent-là va suivre une trajectoire droite? Même si le point est devant lui. Amen. Est-ce que le serpent va suivre une trajectoire droite? Par contre, il va faire une ligne qui est brisée? Amen. C'est comme ça que le diable travaille. C'est-à-dire, vous verrez certaines personnes. Certaines mamans. Elle va chez celle-ci, elle parle. Elle va chez une s'est confrontée. Il y aura des problèmes très sérieux. Il y a des mamans qui sont spécialistes dans ce domaine-là. C'est le diable. Vous avez vu ça? Amen. Pour ce qu'il y a des divisions, c'est un principe du diable divisé pour régner. S'il y a un problème, quel que soit le problème, sachez qu'il y a toujours une solution. Les enfants d'Israël, ils se retrouvent devant eux. Il y avait la main rouge. Derrière eux, il y avait l'armée des pharaons. Ils ne savaient pas quoi faire. Et comme Dieu était avec eux, il a donné une solution. La division vient du diable. Et aujourd'hui, il y a des faux serviteurs qui créent des divisions et qui attirent beaucoup de gens vers eux. Ces gens-là, ils sont en train de faire du trafic. Ils utilisent des paroles flatteuses. Et même la Bible dit cela quand vous lisez dans deux pieds. Chapitre 2, verset 1 à 3. Vous allez lire cela à la maison. Passons au sixième commandement. Le sixième commandement de Lucifer dit ceci. Ne permettez pas aux chrétiens de prêcher, d'enseigner et de témoigner la gloire de Dieu. Non, le Dieu ne veut pas qu'on parle des témoignages, mes frères et sœurs. Vous avez compris ça? Hey! Faites attention. Pour ce qui est de prêcher et enseigner, c'est en rapport avec ce qui est dit dans Romain 10, verset 17. Où la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, le diable, il ne veut pas que les enfants de Dieu soient enseignés. Il ne veut pas qu'on puisse prêcher aux enfants de Dieu. Parce que si ils sont enseignés, si ils reçoivent des prédications, ils seront affermis dans la foi. Alors, une fois qu'on a la foi, automatiquement, on peut facilement résister au diable. On peut être agréable dans la présence de Dieu si on a la foi. Ainsi qu'il nous a envoyés dans les églises pour troubler les enseignements ainsi que les prédications. Et je vous avais expliqué comment on arrivait à lier la langue des prédicateurs. C'était en rapport avec le sixième commandement. Mais pour ceux qui aient du témoignage, parce que le sixième commandement dit, ne permettez pas aux chrétiens d'enseigner de prédire et de témoigner. Mais pour ceux qui aient du témoignage, ici, j'insiste, le témoignage, il n'y a pas un petit et un grand témoignage. Amen. Il n'y a pas de petit et de grand témoignage. Quand on témoigne, ce que Dieu a fait, ça c'est un signe de reconnaissance. Quand je témoigne, je suis reconnaissant pour ce que Jésus a fait pour moi. La délivrance que Jésus m'a accordée, il me l'a accordée gratuitement. Je n'ai pas payé. Mais c'est par la grâce. Et je dois témoigner pour marquer ma reconnaissance. Il y a des gens parmi nous. Jésus a déjà fait beaucoup de choses pour eux. Mais ils n'ont jamais témoigné. Tu étais malade. Tu es guéri. Mais c'est Jésus qui t'a guéri. Pourquoi ne pas témoigner ça? Tu étais à la maternité. Tu as donné naissance à un enfant. Pendant qu'il y avait encore d'autres femmes. J'ai départé à la maternité avec toi. Mais ces femmes sont mortes pendant la couche. Mais tu es sorti de la vivante. Mais pourquoi ne pas témoigner ça? Tu étais malade. Tu étais malade. Tu es allé à la pharmacie. Tu as payé des médicaments. Une autre personne avait la maladie comme toi. Et cette personne est allé à la pharmacie. La personne a payé le même médicament que toi. Toi, tu as pris cela. Ton corps est soulagé. Mais l'absolu de cette autre personne n'a pas trouvé la guérison. La personne est morte. Pourquoi ne pas témoigner? Vous croyez que c'est seulement les satanistes qui ont le droit de témoigner? Amen. Quand tu témoignes, tu as la victoire sur le diable. Quand tu témoignes, tu as la victoire sur tous tes ennemis. Parce que la Bible nous dit clairement dans l'Apocalypse 12 verset 11. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et le témoignage, mes bien-aimés, c'est un ordre direct qui vient de Jésus lui-même. C'est ce que Jésus lui-même avait dit quand on lit l'acte des apôtres. Chapitre 1 verset 8. Jésus lui-même dit ceci. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez, mettez-moi. En commençant par Jérusalem. En commençant par Jérusalem. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Maintenant le problème, tu as quel témoignage dans ta famille? Tu as quel témoignage dans ta rue, dans ton avenir? Dans ton quartier. Et là, c'est à l'église qu'on te connaît comme un chrétien. Je suis le lieu de travail. Tu as quel témoignage? Par tes actes là. Qu'est-ce que tu as comme témoignage? Amen. On peut témoigner Christ même au travers des actes. A partir de mon comportement, je peux témoigner Christ. N'est-ce pas? Mais toi qui m'écoutes, tu as quel témoignage? Parce que la Bible dit que le témoignage commence à Jérusalem. Dans ta famille, tu as quel témoignage? Si tu as un mauvais témoignage, je sache que c'est le diable. Amen. 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 Le témoignage est là pour l'édification du peuple de Dieu. C'est ainsi que quand nous lisons la Bible. Dans Esaïe 8, verset 20, la Bible dit à la loi et au témoignage. Car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. On passe au septième. Le septième commandement de Lucifer dit ceci. Aller propager la polygamie. Et ainsi, j'aurai plusieurs âmes. Je répète. Parce qu'il y a certaines églises qui soutiennent la polygamie. Il y a certains serviteurs qui favorisent même la polygamie. Aller propager la polygamie. Aller propager la polygamie. Et ainsi, j'aurai plusieurs âmes. Wow. Le mauvais. Amen. Quand nous lisons Genèse 2, verset 24. La Bible leur dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Là, on dit sa femme, c'est le pluriel, c'est le cinglier. Amen. Amin. Deuxième bureau, troisième. C'est le péché. C'est le péché. Et le diable, il insiste. Il dit, j'aurai plusieurs âmes. Cela veut dire quoi? Les enfants qui naîtront dans de tels mariages fabriqués. Ce sont des âmes. Ce sont des âmes. Ce sont des âmes. Qui sont déjà à la disposition de Lucifer. Amen. La Bible claire me bien-aimée. La Bible dit ceci. Dans Exode 20. Et le verset 5. Amen. Dieu dit ceci. Je suis un Dieu jaloux. J'ai puni l'uniquité des parents sur les enfants. Jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Amen. De tels mariages qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. C'est déjà le péché. Et cela tombe même sur les enfants qui naissent dans de tels mariages. Ils naissent déjà sous la malédiction. Mais tu peux être parmi nous. Tu es né dans un tel mariage. Tu n'as pas demandé à tes parents de naître dans un tel mariage. Ce que tu peux faire. Tu peux seulement demander pardon à Dieu. Pour ce péché de tes parents. Et par après tu demandes le sang de Jésus. Pour se sanctifier. Pour effacer ce péché sur toi. Parce que la Bible dit. Dans Hébreu. 9.22. La Bible dit que sans l'évolution du sang il n'y a pas le pardon de péché. Et quand tu demandes le sang de Jésus. Le sang de Jésus va effacer ce péché là. Et tu n'auras pas de problème. Le diable n'aura pas une même mise sur toi. Amen. On passe au huitième commandement. Ah ça va être chaud. Amen. Le huitième commandement dit ceci. Soumettez le chrétien à l'adoration des images et des idoles. Otiishi wa Christou kuwabudu mapicha na masanamu. Vous allez voir. Certains chrétiens. Wa Christou engine. Qui yon dans leur maison. Des images. Mapicha. D'un fou Jésus. Yësou moja yvouki bambashi. Avec un cœur rouge. Il y en a d'autres qui ont des photos dans leur maison Où il y a une certaine Marie Celle-là, ce n'est pas la mère de Jésus Celle-là, c'est Marie Margueï Marie, qui avait donné naissance à l'enfant Jésus Elle est déjà morte Et toutes ces bêtises qui se font Dans cette religion-là Que vous connaissez bien Marie, elle ne connaît même pas ça Elle ne connaît pas Elle aussi, elle attend l'enlèvement Je vous dis la vérité Si on me donne la permission Je vous parlerai sur la magie sainte La magie sainte n'est autre que la magie catholique La Bible dit ceci Maudit soit l'homme Qui retient la vérité captive Amen Moi je connais la vérité Sur le catholicisme Et si je ne vous parle pas de cela Je serai maudit Pour éviter la malédiction Dans les jours qui vont suivre Je vais vous parler Sur la magie sainte Avec toutes les précisions Parce que moi j'ai été initié dans cette magie Par un prêtre catholique Il était de la nationalité espagnole Il était de la congrégation des Pères Blancs Et c'est celui-là qui m'avait initié dans la magie sainte J'avais même rencontré Marie Dans le monde d'Amstrong Le monde d'Amstrong C'est ce qu'on appelle en d'autres termes Le domaine marial On parlera de toutes ces choses Je sais que Parler sur le catholicisme C'est provoquer une guerre Parce que le catholicisme C'est tout un gouvernement Beaucoup de satanistes Se cachent dans l'église catholique Et ces gens-là Ils vont chercher à me combattre Je n'ai pas peur Je sais une chose Dans la mission que Jésus m'a donnée Tant que cette mission n'est pas encore arrivée à la fin Quoi que l'on fasse contre moi Je ne mourrai pas Je ne mourrai pas Je sais Et j'ai la foi La Bible dit Si Dieu est pour moi Il sera contre moi Il me feront la guerre Mais ils ne me vaincront jamais Jamais Vous savez qu'on a déjà tiré sur moi Nous appellerons dans la prochaine vidéo Si vous n'êtes pas abonné à nouveau Maintenant nous nous appellerons Et c'est connecté Et cliquer sur j'aime aussi Ça va nous aider